Qu'est-ce que vous parlez de Ritiximab ? La famille des anticorps thérapeutiques monoclunaux et actuellement on assiste à un développement très important, exorbitant des anticorps avec de nombreux sites antigéniques qui sont visés par ces anticorps monomériques. Pour vous schématiser un petit peu l'action ou bien le type des anticorps monoclunaux et la réaction, on constate trois types d'anticorps. Il y a les anticorps qui sont purifiés et humanisés, c'est surtout en tête le Ritiximab qui est un anticorps monoclonal anti-CD20. Et d'autres anticorps, bien entendu, surtout quand on a inventé ces anticorps pour les lymphomes qui sont peu sensibles au Ritiximab et pour d'autres indications. Deuxième type, ce sont les anticorps monoclonaux qui sont couplés à des produits radioactifs qui sont actuellement de plus en plus utilisés avec un spectre d'action qui est plus large. Mais l'utilisation, bien sûr, les hématologues n'aiment pas ce produit parce qu'il y a une toxicité hématologique qui est très importante. Et le troisième type d'anticorps monoclonaux, ce sont les anticorps qui sont couplés à des immunotoxines et surtout qui sont des anticorps qui ont été testés dans les lymphomes T cutanés. On rappelle très bien un de nos maîtres que je ne vais pas nommer qui a été touché par cette maladie grave mais malheureusement n'a pas bénéficié de ce traitement. Et le seul, peut-être un désirable majeur, c'est l'astinie profonde. Donc voilà les trois types d'anticorps monoclonaux. On s'intéresse bien entendu au Ritiximab. Le Ritiximab, c'est un anticorps qui est monoclonal chimérique, qui est dirigé contre les CD20. Et les CD20 sont des marqueurs spécifiques de l'infocyte B, de stade pré-B ou l'infocyte B mûr. Une chose qui est très importante à connaître et qui a un impact pratique très intéressant, c'est que les CD20 ne s'expriment pas heureusement sur le plasmocyte. Donc ça n'affecte pas le plasmocyte et surtout la fabrication des anticorps. Et ne se présente pas par les cellules souches hématopoïtiques, ni les précurseurs les plus précoces de la ligne IAB. Donc ça diminue les risques infectieux certainement. Grosso modo, surtout dans les pathologies hématologiques malignes, trois mécanismes principaux, c'est l'induction de la poptose, c'est-à-dire la mort cellulaire, la lise par le complément, par l'activation du complément, et une cytotoxicité cellulaire qui dépend des anticorps. Voilà, là j'ai un pointeur, c'est-à-dire la même chiche, je ne sais pas, voilà. Donc il y a une action qui est immédiée par les anticorps, une action cytotoxique et directe, et une action bien sûr par l'activation du facteur du complément, avec comme finalité la constitution de complexes d'attaques membranaires. Dans les maladies, dans certains nombres de maladies auto-immunes, donc on constate un infiltrat lymphoïde composé notamment de l'infocyte B, et bien entendu on constate une production qui est très importante des anticorps lymphocytaires B, et là c'est l'action de riteximab qui va bloquer la prolifération et la fabrication des anticorps, et on constate bien sûr à travers des papiers récents, une coopération actuellement, donc on a constaté une coopération très importante entre les lymphocytes B et les CD4. Les lymphocytes B vont présenter des antigènes, et ils vont entraîner la production de cytokines inflammatoires, et là c'est l'action de riteximab qui va bloquer cette cascade. Et dans certains nombres de maladies auto-immunes, il y a une réaction inflammatoire qui est à médiation immorale, et là bien sûr, bien entendu, c'est l'action de riteximab. Donc dans ces maladies auto-immunes, on a constaté l'efficacité de riteximab. Qu'en est-il de riteximab en matière de nephrologie pédiatrique ? Donc comme a dit le professeur Camul, c'est un médicament qui est de plus en plus utilisé dans le syndrome nephrotique actuellement idiopathique, dans la nephropathie lipique, dans les vascularites, et d'autres indications, et en particulier en cas de récidive d'hyalénose segmentaire et focale après transplantation rénale. Donc juste un petit rappel, aujourd'hui on a vu beaucoup ce schéma. Comme vous le savez, l'unité fonctionnelle de rénale, c'est le nephron. Il y a une partie qui est très intéressante, c'est le gloméril, et il y a la barrière de filtration glomérillaire, bien entendu. Et à chaque fois qu'on a une agression, qui soit immunologique ou bien une autre agression, on a un syndrome nephrotique ou bien une atteinte nephrologique. Donc, est-ce que je peux avoir un pointeur ? Donc, vous savez que la barrière de filtration glomérillaire est composée par trois structures. Il y a l'endothélium, puis il y a la membrane basale glomérillaire, il y a l'épodocyte, et à chaque fois qu'on a une agression, bien entendu comme le facteur circulant lymphocytaire qui va modifier la perméabilité surtout de la membrane basale glomérillaire, bon actuellement il y a des hypothèses parce qu'il s'agit des récepteurs solubles à l'hérocunase, ou bien une agression par des anticorps qui sont relativement spécifiques, comme les anticorps qui sont dirigés contre les cytoplasmes de polynucléaires neutrophiles, ou bien des anticorps qui sont circulants ou des humains complexes tels qu'on le voit dans l'agéana post-infectieuse. On va commencer par le syndrome néphrotique idiopathique. Et donc, pour le syndrome néphrotique idiopathique, la notion classique, c'est qu'il y a une perturbation surtout qui touche les lymphocytes T, mais actuellement de plus en plus on parle donc de mécanismes ou bien des perturbations immunologiques qui touchent les lymphocytes B. On a commencé à en parler dès 2001 et bien sûr l'origine immunologique des syndromes néphrotiques idiopathiques de l'enfant, donc ça ne fait pas de doute actuellement. Et là vous avez plusieurs arguments, que vous avez une association, presque dans 30% des cas d'interdits atopiques, que les rechutes des syndromes néphrotiques sont les plus souvent déclenchées par des infections mineures et surtout les infections virales. Et on a constaté bien sûr via les études et avec des modèles expérimentaux, on a vu qu'il y a une perturbation de l'immunité immorale, mais aussi de l'immunité cellulaire. Et bien sûr, on peut obtenir les rémissions par les corticoïdes, donc on a très bien l'action de corticoïdes sur le système immunitaire, les agents alcurants ou bien les anticalcinérines. Et là, ça ne fait pas de doute, il s'agit d'un processus immunologique. Dans le syndrome néphrotique idiopathique, on a ce qu'on appelle actuellement, mais bien qu'on n'a pas mis en évidence, ni de point de vue structure, ni l'origine de ce facteur circulant, mais bien sûr, il y a des constatations qui ne font pas de doute. C'est surtout l'opportunerie qui est observée chez le nouveau-né des mères ayant un syndrome néphrotique idiopathique. L'absence des syndromes néphrotiques idiopathiques chez deux receveurs de règles prélevés et à partir de donneurs ayant déjà un syndrome néphrotique idiopathique. Puis la récidive de syndromes néphrotiques idiopathiques, surtout secondaires et secondaires et focales, après la transplantation urénale. La rémission chez les patients qui sont transplantés après l'immunoabsorption de l'arplacement ou bien par le plasma phérèse. Et une protéinerie qui est induite par le rat, après injection d'un sujet qui est atteint de syndrome néphrotique idiopathique. Et bien sûr, si on fait l'incubation de glomérules dans le sérum qui est d'un malade ayant une élèse augmenteur focale, on observe qu'il y a une augmentation, bien entendu, ou bien une exagération de la perméabilité à l'albumine de ces glomérules. D'autres constatations dans le syndrome néphrotique idiopathique, c'est surtout le déséquilibre de sous-population lymphocitaire. Et on constate bel et bien une expansion de l'infocyte T CD4 qui exprime le marqueur CD25. Vous savez que le CD20, c'est un marqueur presque spécifique de l'infocyte B, mais il y a des papiers actuellement de plus en plus, surtout publiés par les Américains, qui parlent de l'infocyte T qui porte, bien sûr, CD20. Donc, presque 3 à 5 % de la population américaine porte le CD20 sur l'été. Et là, donc, souvenez très bien de ce CD20. Puis, il y a d'autres anomalies, surtout d'anomalies moléculaires internes de l'infocyte T avec une activation majeure de la voie NFKB et qui va aboutir à la fin à la sécrétion de ces cytokines pro-inflammatoires. Il y a une exagération, bien une augmentation de la production de l'interroquine 13 et on sait très bien l'action de l'interroquine 13, surtout dans l'érection, ou bien dans l'immunité immorale type Th2. L'oriteximab. Quelle est l'action de l'oriteximab en matière de nephrologie pédédrique ? Il y a des actions directes et des actions indirectes. Avant tout, c'est le blocage de la prolifération, bien la déblission de cellules B. Puis, il y a une stabilisation, donc il y a une action sur le podocyte qui sont déjà excités, qui sont les plus souvent décollés par rapport à la membrane basale. Donc, ça, ce sont deux actions directes. Puis, il y a une action qui est indirecte, surtout qui touche les lymphocytes et qui va bloquer la prolifération et surtout la sécrétion des cytokines. Dans le syndrome néphorétique idiopathique, personne n'a le courage d'utiliser d'emblée et en première attention l'oriteximab chez ces malades. Donc, je n'ai pas trouvé de papier là-dessus. Le syndrome néphorétique idiopathique grave trouve, c'est l'indication type d'oriteximab, surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet ayant une richute ou bien une richute fréquente ou bien une cortico-dépendance à hausseuil ou bien une cortico-résistance. Voilà, donc, quand on a vu la littérature, avec le Cochrane, on a vu des milliers et des milliers d'articles actuellement qui parlent de l'utilisation de l'oriteximab en matière de syndrome néphorétique. Quels sont les facteurs qui prédisent la réponse ou bien la bonne réponse d'oriteximab ? Tout d'abord, c'est la dépletion durable des lymphocytes B, donc ça dépend des individus. L'utilisation, surtout l'utilisation chez les adolescents, donc c'est un facteur prédictif de bonne réponse d'oriteximab et l'utilisation, bien entendu, d'oriteximab pour des raisons pharmaco-sénétiques parce qu'il y a, lorsqu'il y a une protéinerie massive, donc il y aura certainement une fuite d'oriteximab dans les urines. Mais à travers cette étude, que je trouve très intéressante, le point fort, c'est qu'on a suivi les malades suffisamment longtemps pour voir même les effets indésirables et la possibilité d'émission durable et le protocole thérapeutique qu'on a utilisé, c'était un protocole thérapeutique qui est homogène et qui est un protocole qui est commun à tous les malades. Le point faible, donc, c'est le faible effectif. Bon, on ne peut pas avoir beaucoup plus de malades puisque la situation, il y a une courte co-résistance ou bien il y a une courte co-dépendance extrême et majeure qui nous incite à utiliser l'oriteximab. Vraiment, ce ne sont pas des situations qui sont fréquentes et le caractère, bien entendu, respectif. Actuellement, il n'y a pas vraiment d'études prospectives sur l'utilisation, en matière d'utilisation de l'oriteximab dans les syndromes néphrotiques idiopathiques. Quand on voit, donc, la rémission chez ces malades, donc, chez qui on a utilisé l'oriteximab, donc, il n'y a pas photo, donc, on trouve qu'il y a une différence qui est statistiquement significative, donc, surtout en matière de rémission qui est durable. Ça, c'est un article qui est très intéressant et qui résume peut-être quelques, ou bien qui incite à nous suivre quelques recommandations. Tout d'abord, il faut homogénéiser le protocole, parce que même pour le méta-analyse ou bien les revues de la littérature qu'on voit, on n'arrive pas vraiment à assembler les malades parce que les protocoles sont très divers. L'autre recommandation, c'est les affections, donc, les affections qui sont malignes et la possibilité de fibrose pulmonaire. C'est pour cela qu'il faut indiquer un suivi qui est très prolongé pour ces malades. Non seulement ça, mais il faut une immunosurveillance, donc, on ne peut pas utiliser à tort et à travers cette molécule, mais il faut une immunosurveillance, surtout la surveillance de l'infocyte B et de l'infocyte T. Quels sont les messages qu'il faut retenir ? Tout d'abord, le ruteximab permet de diminuer, voire arrêter, au moins un immunosuppresseur, même le corticoïde, sans induire des rechutes. La fréquence de rechute diminue significativement après le ruteximab, surtout ça a permis une épargne cortisonique. Les patients néphorotiques, au moment de l'administration de ruteximab, pour des raisons de pharmacosinétiques, seront moins bons répondeurs que les patients qui sont en remission, qui sont en remission complète ou bien en remission parisienne. Pour cela, l'indication type de ruteximab, c'est le syndrome néphorotique cortico-dépendant. En ce qui concerne la posologie de ruteximab, dans le syndrome frétique cortico-dépendant, certaines équipes utilisent une dose unique, certaines équipes utilisent deux, voire même plus. Mais ce qui ressort de ces publications, c'est qu'une injection unique de ruteximab permet d'arrêter au moins la corticothérapie pendant trois mois. Deux doses de ruteximab permettent une rémission presque de deux mois, mais ça dépend surtout de la dépletion au lymphocyte B, qui est moyenne, donc la délire moyenne, c'est de six mois. Donc ça permet une paris cortisomique au moins entre trois et deux mois. Donc ça, c'est une publication qui est relativement récente, en 2014, qui étudie la place de ruteximab dans le syndrome frétique cortico-dépendant. Et c'était une étude qui est multicentrique, non randomisée, malheureusement, qui est contrôlée, qui a intéressé 20 adultes jeunes et 10 enfants et qui ont une cortico-dépendance ou bien des malades réchuteurs fréquents. Et on a utilisé le ruteximab, une ou deux doses, ça dépend des malades. Et après un mois, les immunosuppresseurs, donc en comitant, étaient progressivement diminués jusqu'à l'arrêt ou la survie d'une réchute. Et le principal résultat qui découle de ce papier est très intéressant que le nombre de réchutes a été divisé par 5 l'année qui a suivi l'utilisation de ruteximab. Ça, c'est très intéressant. Et que 100% des patients étaient en rémission à un an de traitement. 18 patients sur 30 étaient en rémission sans autres immunosuppresseurs à la fin de suivi. Et le même résultat a été retrouvé indépendamment des types psychologiques, que ce soit l'héloïne segmentaire ou focale, prolifération mesongiale ou bien des lésions glumérale et l'hermine, que ce soit chez l'enfant ou bien chez l'adulte. Une autre étude qui est très intéressante, qui est une étude qui, cette fois-ci, qui est randomisée et contrôlée. Et le but, c'est de voir quel est l'effet de ruteximab chez les enfants ayant un syndrome fritico-cortico-dépendant, sous-corticoïde, avec des fortes doses, c'est-à-dire une fritico-cortico-dépendante à hausseur. Et on a deux groupes. Donc, le groupe où les malades ont été traités par l'heritexima, plus la corticothérapie au seuil, qui est déjà en place, et le groupe contrôle avec des patients, avec une corticothérapie, une dose qui est très importante. Et là, à l'issue d'un mois de traitement, on a débuté la décroissance de la corticothérapie chez les deux groupes. Et on voit qu'il a servi au moyen de son rechute de 18 mois pour les patients ayant reçu l'heriteximab. Les risques de rechute étaient diminués de 98%, donc la première année, chez les malades chez qui on a utilisé l'heriteximab. Dans le groupe contrôle, donc qui n'ont pas reçu l'heriteximab, 14 parmi 15 patients ont rechuté à la baisse et à la décroissance de la corticothérapie. Dans le groupe traité, un seul patient sur 15 a rechuté à la baisse de corticoïde. Et cette patiente n'avait pas de rechute à 2 ans chez 100 des malades qui ont reçu l'heriteximab. Ça, c'est pour le syndrome du frotique cortico-dépendant. Pour le syndrome du frotique cortico-résistant, donc on a eu une conférence sur le syndrome du frotique cortico-résistant, et on déceint le syndrome du frotique cortico-résistant génétique avec une mutation. La plupart des équipes ne recommandent pas l'utilisation des immunosuppressants ou bien l'heriteximab. Bon, c'est une donnée qui est actuellement controversée, et même chez les malades ayant une mutation. Donc, on peut utiliser actuellement les immunosuppressants et même l'heriteximab, et ça permet une stabilisation de poudicine. Là, ce n'est pas un autre sujet. On ne va pas aborder ce sujet, puisque c'est controversé. Et on a le syndrome du frotique non génétique avec deux types. Les syndromes frotiques sont d'emblée cortico-résistants et les syndromes frotiques sont secondairement cortico-résistants. Et donc, il y a plusieurs papiers. Ici, on voit la littérature. Il y a plusieurs malades qui ont bénéficié ayant un syndrome frotique cortico-résistant qui ont bénéficié de ce traitement par l'heriteximab. Et comme a été dit dans la conférence de Dr. Nijia, le résultat, c'est 50% de réussite et d'avoir une rémission qui soit complète ou bien une rémission qui est paracielle. C'est un travail qui a été effectué dans le service en collaboration avec le service de pharmacos de l'hôpital Charnicol et le service de nephropédiatrique à l'hôpital Heddy-Shaker. Et là, on voit que l'heriteximab constitue une alternative thérapeutique. Ce n'est pas de première intention, mais ça constitue le plus souvent un traitement qu'on appelle de sauvetage lorsque le malade résiste surtout à l'association prédnisone cyclosporine. Là, un autre article, un papier rédigé et publié par les Japonais et qui considère que l'heriteximab et surtout son utilisation très tôt en cas des syndromes néphorétiques cortico-résistants peut donner des résultats. Et donc, je vais vous résumer surtout la place de l'heriteximab dans le syndrome néphorétique cortico-résistant à travers cette revue de la littérature. Quelle résistance tardive au corticoïde sont les malades qui sont plus susceptibles à répondre au heriteximab ? C'est clair, c'est les formes qu'on appelle classiquement secondairement cortico-résistants. Est-ce qu'il y a une relation entre la réponse heriteximab et l'histologie rénale ? On n'a pas constaté de différence statistiquement significative. Le syndrome néphorétique, il y a donc une réponse qui est meilleure surtout avec l'LGM, mais qui n'est pas statistiquement significative. Une protéinerie néphorétique, comme je l'ai dit au départ, est moins efficace qu'un traitement pendant la rémission. Donc, il faut essayer, on n'utilise pas le heriteximab en première intention, mais on utilise l'association et essayer de diminuer la protéinerie pour avoir une meilleure réponse au heriteximab. La phase de protéinerie néphorétique, donc la demi-vie, ça passe inférieure à un jour jusqu'à 20 jours chez les patients qui n'ont pas de pertes protéiques très importantes. Et malheureusement, ces malades qui ont un syndrome de la frité cortico-résistant nécessitent plusieurs cures de heriteximab pour avoir une rémission d'herap. Autre constatation, que les données actuellement sont limitées parce que ce sont des données surtout à partir, ou bien à travers des études rétrospectives avec un faible effectif. Il n'y a pas vraiment un consensus international, surtout en matière des prises en charge de syndrome de la frité cortico-résistant chez l'enfant. Mais classiquement, on a 50% des patients atteints de syndrome de la frité augmentent les améliorations cliniques si ce n'est pas une rémission complète. C'est une rémission qui est parisienne, ce qui améliore l'état de l'enfant, sa croissance et surtout la qualité de vie. Le taux de rémission chez ces patients présentant une résistance initiale passe de 44% à 50% lorsqu'il s'agit d'un syndrome frité qui est secondairement cortico-résistant. Et là, il y a une amélioration, donc une légère amélioration de la réponse face à la réponse à l'orotiximab dans l'élésion zoologique glomerale-erminique qui est lié à l'unos segmentaire et au focale. L'administration des traitements concomitants pendant la dépression de l'infocyte s'avère nécessaire parce qu'il faut consolider cette bonne réponse et surtout, actuellement, on opte pour débolier de ce l'omitrol ou bien un traitement par les immunosuppresseurs comme les anticalcineurines ou bien les mycophonolates mofitiles. En matière de nephropathie lupique, l'orotiximab trouve sa place et là, c'est un papier qui est très intéressant publié en 2021 qui montre que l'orotiximab peut être utilisé que ce soit dans la phase d'induction ou bien dans la phase d'entretien et ça permet de donner des résultats très intéressants que ce soit immédiatement ou bien au long terme. Dans les vascularites, ce n'est pas un traitement qu'on utilise en première attention parce que c'est comme dans le lupus presque, il y a un traitement d'induction puis un traitement d'entretien et dans les vascularites donc c'est un traitement qui est très efficace surtout dans les formes qui sont très sévères et là, il y a plusieurs équipes qui ont utilisé en première attention l'orotiximab dans les formes graves de lupus telles que cette équipe de Croatie qui ont utilisé avec succès l'orotiximab. D'autres indications comme mon avis comme le glomérophyte extrêmement branneuse où il n'y a pas beaucoup d'alternatives thérapeutiques que ce soit la prévention ou bien le traitement des recidives après transplantation urénale surtout en cas de l'orotiximab trouve sa place. Pour les effets indésirables ou bien l'effet secondaire et la tolérance l'orotiximab c'est ce qu'on dit dans la littérature a un profil de sécurité acceptable et les effets indésirables bien qu'il y a des effets indésirables qui sont très sérieux mais ce sont des effets qui sont très rares et les effets secondaires c'est surtout les réactions qui sont liées à la perfusion c'est pour cela qu'il faut bien suivre le protocole de perfusion avec une surveillance et un monétrage cardio-respirateur sur ces maladies bien sûr disposer des matériaux de réanimation pour éviter les accidents graves puis il y a des effets secondaires qui sont liés aux risques infectieux c'est normal bien entendu parce qu'il y a une dépletion surtout pour les lymphocytes B les effets cardio-vasculaires qui sont des effets surtout décrits chez l'adulte plus que l'enfant puis à long terme c'est les risques qu'on se régène et même les fibroses pulmonaires qui s'installent après un délai voilà donc pas mal d'effets indésirables qu'on voit avec l'orotiximab ce qui nous incite bien sûr à utiliser les bonnes indications et avec une surveillance étroite de nos malades en conclusion donc l'orotiximab c'est une avance thérapeutique qui est majeure donc il fait partie des présents de traitements sondards de plusieurs pathologies surtout dans les lymphomes donc ça trouve sa place surtout dans les lymphomes à grande celui et des lymphomes folliculaires des résultats qui sont actuellement extrêmement intéressants qui sont rapportés dans les maladies auto-immunes et surtout dans le syndrome néphorotique idiopathique de l'enfant mis à part d'autres indications bien sûr et il y a actuellement une extension des indications surtout dans l'europathie de l'enfant ou de l'adulte et je vous rappelle qu'on n'a pas actuellement la même pour utiliser l'orotiximab dans le syndrome néphorotique de l'enfant même dans des pays développés comme la Suisse et la France ils n'ont pas encore la même d'utiliser dans le syndrome phytique mais on l'utilise quand même et j'ai fini par les perspectives donc ça ne finit pas donc les avancées surtout en matière des anticorps monoclonaux peut-être qu'on va vous présenter l'année prochaine d'autres molécules qui sont peut-être beaucoup plus intéressantes que le réteximab il y a d'autres molécules comme l'OFA qu'on parle de plus en plus sur l'utilisation surtout de l'un syndrome néphorotique dans l'éphropathie grave surtout dans les lipides et les vascularides et là bien sûr on est toujours à la recherche d'une molécule qui va traiter cette néphropathie avec moins de néphrotoxicité et je vous remercie